Il y a une dizaine de jours, en fait, au moment où vous voyez cette vidéo, il y a une dizaine de jours, il y a eu un incident, une intercation entre deux pilotes qui ont commencé à se battre dans le cockpit. Alors aujourd'hui, je voulais en profiter, rebondir un petit peu sur l'actualité et voir un petit peu quelles sont les mesures qui sont mises en place lorsqu'on a un incident à bord et comment est-ce que la compagnie va gérer ça. Soyez les bienvenus à bord. C'est encore une vidéo qui m'a été suggérée par l'un d'entre vous, donc je vous remercie. On m'a contacté sur Instagram, on m'a dit « Victor, est-ce que tu as vu cet article ? » n'habitant pas en Europe et c'était un incident qui est arrivé entre Paris et Genève. J'avais manqué cette information, donc j'ai lu, j'ai essayé de me renseigner un petit peu et puis on va essayer de parler un petit peu de ça. Si vous me rejoignez pour la première fois, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef du cabine pour une compagnie aérienne. Je vole essentiellement au Sud-Pacifique et puis je suis sur YouTube depuis quelques années. Je fais beaucoup de vidéos pour essayer de vous expliquer un peu comment fonctionnent les compagnies aériennes. Si vous êtes nouveau voyageur, voyageur un petit peu nerveux, je vous donne aussi des conseils sur comment va se passer votre expérience à bord d'un avion, qu'est-ce que font les équipages, comment une compagnie aérienne a été un petit peu gérée. Donc n'hésitez pas à regarder les playlists, vous allez voir qu'il y a plein de sujets sur vraiment j'ai couvert à peu près tout ce qui peut se faire dans le milieu du transport aérien. Et puis si vous êtes nouveau, abonnez-vous, vous pouvez également mettre un pouce vers le haut et puis aussi activer la cloche pour pouvoir être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Et si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, il y a également un concours puisqu'on a passé il y a quelques jours les capes des 10 000 abonnés. Donc vous avez un concours, je vous invite à aller regarder la vidéo qui était faite là-dessus. Mais vous pouvez aussi avoir toute l'information sur mon site web victorvoyage.com. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je vous dis simplement ce que j'ai lu dans les journaux. Je ne crois pas toujours tout ce que la presse dit, mais a priori la compagnie a confirmé qu'il y a bien eu un incident. Donc lors d'un vol entre Paris et Genève, je crois, il y a deux pilotes qui ont commencé. Ils étaient juste deux selon cockpit, ils ont commencé à se battre. Ils en sont venus aux mains puisqu'à priori il y a un genre de porte-documents, un clipboard, comme on dit en anglais, qui a volé et que l'un d'entre eux se serait peut-être pris dans la tête. Donc bon, effectivement, il y a eu deux stewards qui sont venus les séparer et un steward est resté dans le cockpit pendant la durée du vol pour s'assurer à ce que ça n'arrive pas à nouveau et qu'ils puissent faire leur travail et voler l'avion puisqu'ils sont là pour ça. Je me mets un petit peu dans la peau des équipages, également des passagers qui auraient pu entendre ce qui s'est passé. Et puis je ne me sentirai pas toujours très très rassuré, savoir que les deux sont en train de se friter et ne s'entendent pas très bien. Je sais qu'on ne se rend pas toujours très bien avec tous ses collègues, mais on doit travailler ensemble. Et là, il y a un côté sécurité qui est très important. Si vous êtes deux collègues qui ne vous entendez pas, mais qui êtes assis dans un bureau, vous pouvez travailler sur d'autres choses. Mais là, il y a la sécurité de 100, 200, 300 passagers derrière vous. Donc tous les problèmes de votre égo et vos altercations entre eux, vous mettez ça après le vol et vous allez vous battre si vous voulez dans un bar. Vous ne faites pas ça dans l'avion. C'est difficile pour moi de faire des commentaires parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je vous dis simplement ce qui a été mis dans la presse. Au moment où vous allez voir cette vidéo, il y a peut-être eu plus d'informations. Donc vous évitez d'aller simplement sur Google et puis vous cherchez en français, vous allez trouver l'information. Mais je ne pense pas que la compagnie va en dire plus. Elle a simplement confirmé qu'il y a eu un souci et qu'effectivement les deux pilotes sont suspendus. Donc pour l'instant, ils ne volent plus. Donc ça m'a donné l'idée de vous parler un petit peu de toutes ces relations qu'on a entre nous et aussi comment est-ce qu'on rapporte les incidents qui ont pu arriver. Vous allez voir qu'il y a un protocole, un système qui est assez robuste justement pour qu'on évite ce genre de choses et puis que ça ne se reproduise plus. Bon, on a affaire avec des adultes. On espère que ce sont des adultes qui sont dans leur tête physiquement. Ce sont des adultes qui sont dans leur tête qui devraient être capables de gérer un petit peu leurs émotions. Bon, maintenant, on a affaire à une catégorie d'employés qui est assez particulière. Et là, je marche vraiment sur des oeufs, je fais très attention à ce que je dis, mais on a certains pilotes. Et je ne veux pas généraliser de dire que c'est tous les pilotes, mais on en a certains quand même. Et souvent des pilotes qui ont commandé de la bouteille, qui ont voyage depuis longtemps, qui se croient un petit peu au-dessus de tout le monde et qui ont parfois des acquis, des avantages et qui voient un petit peu le reste des employés de la compagnie comme leur serveur. Et je ne dis pas ça une fois de plus, je ne veux pas généraliser, dire qu'ils sont tous comme ça, mais je sais qu'il y en a comme ça dans toutes les compagnies aériennes. Alors, je vais vous donner des exemples de choses qui sont arrivées avec les pilotes chez nous dernièrement. Il y en a un il y a quelques semaines. Il volait un endroit où il avait besoin d'imprimer son rapport de vaccin, en fait, la preuve qu'il a été vacciné. Donc, c'est un document qui est émis par le ministère de la Santé. Et puis, il devait l'imprimer. Alors, on envoie simplement un rappel disant et assurez-vous de l'avoir la version papier parce que c'est ce qui est requis lorsque l'avion va atterrir. Et là, il a commencé à nous envoyer un email à l'équipe médicale disant qu'on devait envoyer quelqu'un à l'aéroport le moment de son départ pour qu'on lui imprime le document, le document qu'il a sur son iPad, mais lui, il n'a pas imprimé à partir de son iPad. On vit en 2022. On est bientôt en 2023. La technologie est partout. Maintenant, quand la plupart des choses, vous les faites directement sur votre téléphone, sur votre tablette, il y a des applications sur tout. Imprimer un document, c'est assez simple. Effectivement, il n'y a pas un fil entre son iPad et l'imprimante, mais il y a des pancartes partout autour de nos imprimantes expliquant comment imprimer à partir d'un iPad. Et honnêtement, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'envoyer le document à une adresse email et ça va sortir directement sur l'imprimante. Mais il était hors de question est-ce que je lui envoie quelqu'un de mon équipe juste à 7h le matin pour imprimer la feuille parce que monsieur n'a pas envie de lire les papiers. Donc, j'ai essayé de lui dire, mais ce n'est pas très, très bienvenu. Il a commencé à faire une plainte. Il expliquait que nous, on est une équipe médicale. C'est un document qui est mis par le ministère de la Santé. On n'a rien à voir avec ça. Et c'est la même chose s'il veut imprimer son horaire. Et je sais qu'il va toujours demander à quelqu'un d'imprimer son emploi du temps pour le mois parce qu'il ne veut pas s'apprendre à imprimer. Chose intéressante, certains pilotes, on s'imagine souvent que les pilotes sont des gens qui sont hyper technos, qui connaissent toutes les technologies, ils sont très bons avec les ordinateurs, etc. Les pilotes savent très bien piloter un avion, mais en général, tout ce qui est technologie en parallèle, beaucoup d'entre eux, surtout les plus âgés, sont aussi perdus que mes parents, lorsqu'on leur demande de scanner un code barre avec leur téléphone, ils ne savent vraiment pas comment le faire. Ils savent piloter un avion qui vend des milliers de dollars, des milliers de dollars, mais par contre, utiliser une simple application sur un téléphone, parfois, ça peut être un challenge pour certains d'entre eux. Je me répète, je ne veux pas commencer à me faire bombarder par les pilotes dans les commentaires, je ne veux pas généraliser, mais on en a quelques-uns comme ça. Autre exemple qui est arrivé, et celui-là, c'était il y a plus d'un an, il y a à peu près un an. Donc, c'était un vol de 4 heures, c'était un aller-retour journée. On s'entend qu'on était en plein dans la pandémie, le pays était fermé, il y avait très peu de vols passagers, on avait quelques vols cargo. Et puis, les passagers, c'était souvent des gens qui essayaient de rentrer dans leur pays, donc ils avaient dû remplir des tas de documents, ils avaient dû éventuellement réserver des places dans les hôtels de quarantaine, se faire tester dans les 24 heures ou 48 heures avant le départ. Enfin, il y avait beaucoup de restrictions pour pouvoir voyager, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Et puis, monsieur le pilote arrive, et à bord, l'équipage se rend compte que le service de traiteur n'a pas mis le café habituel. C'est-à-dire qu'en classe affaire, on a du café, ce qu'on appelle nous en anglais French Press, donc vous savez, c'est le café, on met un peu dans les bodhumes là, donc vous avez le café, vous mettez l'eau, et puis vous avez une presse que vous allez descendre doucement. Mais en économie, par contre, c'est un café instantané qu'on va mettre dans les verseuses. Et là, la personne du traiteur, on s'entend qu'eux aussi, avait perdu beaucoup d'employés, donc ils avaient beaucoup de nouveaux employés, et la personne du traiteur avait mis le café économie en classe affaire. Et donc, il a refusé de voler, parce que ce n'était pas le café qui était dans son contrat. Moi, ça m'a rendu dingue, parce qu'il y a jusqu'à 300 passagers dans chaque sens qui ont leur plan de voyage, qui sont interrompus parce que monsieur n'a pas son café. Si encore, il avait des restrictions alimentaires vraiment très très précises, et qu'il allait avoir un repas spécial et qui n'a pas été chargé, là encore, je peux comprendre, parce que pendant 8 heures, il ne va pas pouvoir manger, même si on a des snacks, on peut trouver quelque chose. Mais là, c'est du café. Je ne suis même pas sûr qu'il va boire du café. Donc, ça, c'est pour dire qu'il y a certains pilotes qui, malheureusement, parfois, pensent à leur personne, mais ont du mal à penser au reste. Mais ils ne sont pas tous comme ça. J'ai encore volé vendredi avec deux pilotes qui étaient fantastiques et on a eu une très très belle journée ensemble. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnalités qui s'accommodent très bien entre elles et il y en a d'autres sur lesquelles c'est un peu plus compliqué. Que ce soit que vous travaillez dans une compagnie aérienne, dans un avion, que vous travaillez dans une usine, vous travaillez dans un supermarché, vous travaillez dans une boîte de nuit, on ne va pas toujours s'entendre avec tout le monde. Et c'est un côté qui va être un peu plus simple à gérer pour les hôtesses de l'air, les stewards, parce qu'on va devoir gérer des passagers qui volent pour des raisons qui sont très différentes. On a des passagers qui vont voler pour des funérailles, donc ils ne sont vraiment pas dans une mood un petit peu, une ambiance très très joyeuse, alors que si la ranger derrière, vous avez des gens qui vont pour un mariage et qu'eux sont très heureux ou qui vont rencontrer le nouveau-né de leur famille. Donc, on va savoir s'adapter vraiment aux gens. Et ce n'est pas forcément une qualité qu'on va rechercher auprès des pilotes parce qu'ils ne vont pas dealer avec les passagers, mais ils doivent quand même apprendre à être adultes lorsqu'ils voyagent ensemble, lorsqu'ils travaillent ensemble. Alors, comment est-ce qu'on rapporte un incident à bord ? Parce que ça ne va pas rester juste à bord, on doit devoir faire un rapport à la compagnie. On a trois outils qui nous permettent de rapporter un incident et parfois, on utilise plus qu'un pour la même situation. Le premier, c'est sur les incidents techniques, lorsqu'on a un souci technique à bord. Par exemple, je donne un exemple en cabine, lorsqu'on a une liseuse au-dessus d'un siège qui l'ampoule est grillée, lorsqu'on a une porte de toilette qui ne ferme plus très bien, on a un chariot qui va vibrer un peu trop. Ce n'est pas quelque chose qui va être vital pour le vol, mais de toute façon, s'il y a un souci, que ce soit nous en cabine ou au niveau du cockpit, on va devoir le rapporter et pour ça, on utilise ce qu'on appelle le cabin log. Alors, c'est un log, donc c'est un journal, ça va être une version électronique ou une version papier dépendamment du type d'appareil, sur lequel on va indiquer quel est le souci, où est-ce que la chose qu'elle effectueuse est indiquée se trouve et puis, lorsqu'on va arriver à destination, un ingénieur va venir l'inspecter et le réparer. Alors, les versions électroniques, c'est sur les avions plus modernes. L'avantage, c'est que l'ingénieur sait quel est le problème avant qu'on atterrisse et donc, il va pouvoir venir avec tous les outils, éventuellement, dans la poule de rechange, etc. Alors que si jamais c'est une version papier, c'est lorsque l'avion va arriver, il va ouvrir le carnet, il va voir ce qui s'est passé. Parfois, certaines choses ne sont pas apparues immédiatement. Par exemple, si l'avion restait au sol seulement 35 minutes, sachant que ça prend 10 minutes pour les passagers débarqués, 5 minutes pour le ménage et 15 minutes pour les passagers d'embarquer, s'il doit changer l'ampoule et qu'il doit démonter les choses dans le plafond, on ne va pas faire ça avec des passagers autour. Donc, si on a juste 5 minutes pour le faire, on va attendre, sur la fin de la journée, que l'avion reste au sol pendant plusieurs heures et là, ça va être réglé à ce moment-là. Donc, les choses mineures vont être différées un peu plus tard alors que les choses majeures évidemment sont réparées immédiatement ou le vol, l'avion va rester cloué au sol et le vol va être annulé et on va utiliser un autre appareil. Le deuxième outil qu'on a, nous, dans notre compagnie, on appelle ça un OSR. Donc, c'est un acronyme en fait. C'est un rapport où on va indiquer tous les incidents ou les risques qui auraient pu arriver, que ce soit sur un employé, un passager, un appareil ou n'importe quel hangar ou bureau de la compagnie aérienne, tout ce qui est propriété, même une voiture de la compagnie aérienne. Donc, dès qu'il est arrivé à un risque qu'on a pu éviter, mais pour éviter que le risque se produise à nouveau, on va compléter, nous, un OSR. Alors, un passager est agressif et s'est battu avec un agent de bord ou l'a frappé. Il y a eu un coup de vent et il y a eu un débris de la piste qui est rentrée et qui a abîmé la carlingue de l'avion. Toutes ces choses-là vont être rapportées. Lorsqu'on fait le rapport, on a plusieurs catégories qu'on va choisir et ça va permettre de faire également des statistiques qui vont être partagées. Donc, la compagnie va régler le problème mais on va partager s'il y a des problèmes qui deviennent récurrents. Et parfois, les compagnies vont partager aussi leurs statistiques entre elles. Lorsqu'on a eu le mandat de porter des masques à bord et aux Etats-Unis, vous avez sûrement entendu parler, il y a eu beaucoup de passagers qui ont refusé de porter des masques et qui s'en sont pris agressifs envers les autres passagers ou envers des membres de l'équipage et là, je parle de physiquement, automatiquement, il y a l'équivalent d'un OSR pour eux et puis, les détails de ces passagers ont été rapportés à l'aviation civile mais aussi souvent partagés d'une compagnie à l'autre parce qu'on décide de refuser de prendre ce passager pendant peut-être un, deux, cinq, dix ans ou à perpétuité. Donc, si un passager est agressif sur une compagnie, il est fort possible qu'il soit agressif aussi sur une autre compagnie. Donc, s'ils ne veulent pas respecter les règles et ce ne sont pas des règles que nous, on choisit en tant qu'équipage, ce sont des règles qui nous sont donnés par l'aviation civile, eh bien, sa pénalité, c'est qu'il ne pourra plus voler en plus éventuellement de payer une amende. Donc, l'OSR est un outil qui est très, très intéressant et très utile puisque ça permet de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde à travers toutes les compagnies. Il y a des soucis qui n'arrivaient pas il y a 15 ans, par exemple, des débuts d'incendie à cause de téléphones portables qui prennent le feu, etc. Ce sont des choses qui sont un peu plus courantes malheureusement aujourd'hui parce que tout le monde a un paquet d'appareils de batteries au lithium en fait avec eux, que ce soit dans votre téléphone, dans votre tablette, dans vos écouteurs. c'est très facile. On a tellement de batteries autour de nous qu'on en oublie mais effectivement, ces petites choses-là, si elles sont un peu écrasées, ça peut facilement déclencher un incendie. Et le troisième outil qu'on utilise dans ma compagnie s'appelle Just Culture, la culture juste un petit peu, c'est un outil de rapporteur et je n'aime pas ce mot-là parce que c'est une connotation très mauvaise en français. On va rapporter les incidents qui auraient pu arriver ou une attitude qui est un petit peu particulière et on peut le faire de manière confidentielle et c'est toujours dans le but à ce que les choses soient améliorées. Alors je vais vous donner un exemple et puis je vais essayer de faire vite parce que la vidéo commence à être assez longue. Où j'ai fait un Just Culture, c'était il y a trois ans. Je volais et en fait, le hasard a fait que je volais trois fois en deux semaines avec le même commandant de bord. Et j'avais déjà volé avec ce commandant de bord à l'avance et auparavant, je n'avais jamais eu de problème mais là, j'ai trouvé que son attitude était très très particulière. Le premier vol, j'étais chef de cabine principale et c'était le premier vol du matin, on décollait à 7h donc nous, on est à la porte à 6h et on commence l'embarquement vers 6h25 et vers 6h15 où on était tous prêts, l'agent au sol me dit est-ce que tu veux commencer à embarquer ? Moi, je dis oui parce que je préfère que les passagers soient déjà dans leur siège, ils soient à bord, on n'a pas à les chercher et puis en plus, c'est plus confortable pour eux d'être déjà assis, ils peuvent regarder un film ou finir leur nuit. Pour embarquer dans les procédures de ma compagnon, le commandant de bord n'a pas besoin d'être à bord. Donc, on commence l'embarquement et il arrive à 6h30 et il me met de côté, il me dit comment ça, je ne connais pas tes préférences personnelles donc je suis désolé, j'ai suivi la procédure et je l'ai fait. Mais il a été tellement agressif verbalement que les deux hôtesses de l'air qui étaient là à l'avant dans le galet business qui devaient lui servir son repas pendant le vol ont été très très impressionnés et n'ont pas osé aller dans le cockpit donc c'est moi qui devais aller dans le cockpit pendant le vol. Quelques jours plus tard, je fais un autre vol ce jour-là, je remplaçais un de mes collègues donc j'étais en économie et mon collègue qui était chef de cabine principale vient voir il me dit mais il a un problème ce gars-là il y a quelque chose qui ne va pas dans son attitude sa manière d'interagir avec les autres. Deux jours plus tard, je vais faire un autre vol et puis on était en vol ce n'était pas avec lui mais la piste d'atterrissage sur laquelle on devait atterrir avait été inondée parce qu'il y a un canal et on est au bord de la mer il y avait eu énormément de pluie en tout cas on a dû faire demi-tour on est rentré le lendemain on a dû faire un vol de rapatriement et on a eu besoin de volontaires pour faire ce vol-là je me suis mis volontaire parce que j'avais déjà essayé d'emmener les passagers parce que le service de ménage n'avait pas mis son duvet parce qu'on est dans leur poste de repos de pilote ils ont des duvets de première classe de classe affaire et on lui avait juste mis des couvertures alors je dis si tu veux j'ai au moins une quinzaine de couvertures supplémentaires tu auras assez chaud je peux te les donner et non il a refusé de partir on a retardé le vol de 45 minutes parce que monsieur n'avait pas son duvet à bord sachant qu'il allait le passer une heure et quart dans le poste de repos de pilote parce que le vol n'était pas sien ces passagers avaient déjà été retardés de plus de 24 heures beaucoup d'entre eux s'il y avait des passagers qui allaient en vacances donc on avait retiré 24 heures de leurs vacances on a des gens qui rentrent à la maison c'était la fin des vacances scolaires à destination donc il y a des enfants qui ne pouvaient plus rentrer à l'école à temps et en plus monsieur va retarder parce qu'il n'a pas son duvet pour une heure et quart dans chaque sens moi j'étais un peu choqué bon j'ai dit si tu veux c'est toi le commandant de bord donc je vais te demander les duvets mais ça va prendre du temps toute son attitude avait vraiment changé donc ce que j'ai fait j'ai fait un rapport je ne l'ai pas fait de manière confidentielle j'ai mis mon nom ça a été à son gérant et j'ai dit j'ai expliqué j'ai dit voilà ce qui est arrivé sur les trois vols j'ai des témoins donc c'est pour moi qui a inventé les choses peut-être qu'il arrive quelque chose dans sa vie personnelle dans son couple peut-être qu'il a pris un nouveau médicament et que ça va avoir une incidence sur son caractère la manière d'être qu'il a mais en attendant je sais que l'équipage n'a pas envie de collaborer avec lui et si jamais on a une situation d'urgence ça ne va pas être très facile de collaborer même si j'ai une situation en cabine et que j'ai besoin de son support est-ce que je vais me sentir supporté par le commandant de bord si je décide qu'on va retirer un passager du vol avant l'embarquement parce que par exemple il est sous est-ce qu'il va me backer est-ce qu'il va me soutenir ou est-ce qu'il va dire non 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 c'est pas ce que tu fais on garde le passager et après moi j'ai l'air d'un peu un incon donc c'est pour ça que Just Culture est important et je ne sais pas comment c'est passé mais je sais que maintenant a priori son attitude a changé donc voilà un petit peu les outils qui sont mis à disposition de la plupart des compagnies aériennes pour rapporter et éviter que les choses s'aggravent un petit peu plus tard j'espère que ça vous a donné un petit peu une autre vision de la sécurité qu'on peut avoir à bord on prend ça vraiment très très au sérieux c'est vraiment un regrettable ce qui est arrivé sur cette compagnie entre ces deux pilotes mais je suis sûr que ça a servi également d'exemple et puis qu'on va penser que si on veut se battre on le fait en dehors de l'école mais pas dans la cour de récréation parce qu'on va se faire taper sur les doigts sur ce je vous souhaite une excellente semaine n'hésitez pas à suggérer d'autres vidéos vous pouvez le faire puisque ça fait partie du concours si vous regardez cette vidéo au moment de les publier de mon concours des 10 000 abonnés donc sur victorvoyage.com vous pouvez également me contacter sur Instagram ou mettre un message dans les commentaires sous cette vidéo passez une excellente semaine et à la semaine prochaine salut Sous-titrage ST' 501